Que le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu soit béni, nous sommes dans la joie parce qu'il nous a accordé ses grands privilèges d'être tout autour de sa table, que nous puissions nourrir nos âmes de la nourriture spirituelle autant qu'on vénable. Parce que vous vous souvenez à chaque fois nous disons cela que, dans chaque temps Dieu pourvoit lui-même la nourriture pour son peuple. Dans chaque temps nous nous sommes dans le temps de notre propre vie. Nous sommes dans le temps où nous sommes dans le temps de notre propre vie. Nous sommes dans le temps de notre propre vie pour notre propre vie. C'est ce que nous venons de dire. Donc dans chaque temps dieu pourvoit la nourriture spirituelle pour ses enfants afin qu'ils puissent croître dans cette nourriture qui lui-même il pourvoit et dans je vois j'irai les dieux qui pourvoit donc cela veut dire on nous a mal enseigné toujours à voir les choses dédiées du côté physique du côté naturel or si le naturel typifie les spirituels cela veut dire le dieu dont nous croyons c'est un dieu esprit alors nous devons d'abord regarder dieu d'être dans l'angle spirituel si nous regardons dieu dans l'angle spirituel c'est à ces moments là que non nous allons tout recevoir dans l'angle physique parce que dieu est esprit c'est pourquoi quand jésus était venu les gens qu'ils avaient des commandements des lois qui restaient focalisés sur les commandements et des lois ils l'ont appelé belzéboul parce qu'ils avaient toujours la lettre la connaissance sans l'esprit de la lettre c'est ce qui tue comme dit les proverbes vous comprenez mais si vous avez l'esprit de cette lettre vous cherchez l'esprit qu'il puisse vous donner la connaissance exacte de la lettre c'est à ces moments là que vous allez rester dans la volonté parfaite du père mais si vous vous bornez toujours si ce qui est cher alors tout ce qui est cher et temporel alors tout ce qui dépend du temps le temps prend fin même dans notre dans nos propres vies vous comprenez c'est pourquoi nous avons pris ce chapitre ici de parler de l'enlèvement des trois types d'enlèvement parce que les gens pensent de l'enlèvement d'un seul à l'enlèvement non l'enlèvement doit commencer quand tu es encore en vie quand toi tu es encore en bonne santé quand toi tu as réussi jésus christ c'est à ces moments là que non tu devais recevoir le premier type d'enlèvement dans ta vie dont nous nous sommes venus parler encore ce dimanche à martela le marteau vous comprenez si nous insistons sur ça parce que nous voyons que non nous sommes là comme des gens qui sont en train de tergiverser sur des choses qui ne tient pas compte qu'ils sont en train de chercher ou de faire mais ils se disent que non nous sommes chrétiens ainsi de suite ce que vous comprenez les autres se disent à nous mêmes qu'ils sont nés de nouveau mais quand vous vous approchez et vous allez voir que non il ya un manque vous comprenez il ya absolument un manque dans la vie de cette personne-là disons d'abord ici parce que nous avons beaucoup de chapitres à lire vous allez nous esquiser parce que nous savons que les amoureux du christ et jésus ce sont ceux qui aiment l'art oui nous allons lire d'un livre d'héphésiens donc essayez un peu d'être patient c'est un peu d'être patient chercheurs bien-aimés dans un christ j'aime dire ça nous lisons dans le livre d'héphésiens chapitre 4 et puis nous allons lire beaucoup de chapitres ici et clôtureux le premier type d'enlèvement le dimanche prochain par miséricorde de dieu si jésus ne vient pas nous avons parlé de la 10 second type de l'enlèvement et du troisième type de l'enlèvement et puis nous allons retourner sur les chapitres qu'on parlait voilà ici nous lisons dans le chapitre 4 nous commençons à traverser cette jolie mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure cela sur la mesure du don de christ voilà mais aujourd'hui tout le monde l'esprit d'imitation du diable l'autre peut être comme l'autre là l'autre peut être comme l'autre non ce n'est pas ça prenez l'exemple ici à l'afrique du sud dans le area où nous sommes ici donc certains pasteurs que moi je fréquentez vous comprenez si vous regardez celui ci il a un esprit doux vous comprenez si vous fréquentez l'autre là comme l'autre fois le pasteur fleury m'avait invité à yovi là il y avait il y avait quelque chose comme séminaire je n'étais pas moi bon j'étais là je vis que c'est un homme de feu vous comprenez donc moi je peux pas lui imiter c'est pratiquement possible et vous comprenez j'ai entendu l'autre pasteur achille prêcher moi je peux pas lui imiter être comme lui non vous comprenez moi je suis un enseignant mon rôle c'est de placer la doctrine du christ selon ce que les saints prophètes nous a révélé vous comprenez donc voilà mais ce que nous voyons aujourd'hui c'est ce que les écritures nous disent ici et les gens se contredisent eux-mêmes parce que les écritures mais se contredisent vous comprenez avançons la maison du don de christ c'est pourquoi il est dit étant monté dans les auteurs il a s'émancer les captifs et il a fait des dons aux hommes or qu'elle signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre christ nous allons lire ça quand il est descendu dans les régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux amen enfin de remplir toutes les choses et il a donné les incômes apôtres les autres comme prophète les autres comme évangéliste et les autres comme pasteur et docteur douze pour voilà ce que moi j'ai besoin ici en disant ça c'est ça verset 12 pour les perfectionnements des saints en vie de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du christ les corps du christ ce n'est pas les églises non les églises seront où devaient être les corps du christ ici ils font ça par tous les mystères les cinq ministères et nous venons de citer ici dans verset 11 il a donné aux incômes apôtres aux autres comme prophète les autres comme évangéliste les autres comme pasteur et docteur tout ça mais dans un prophète majeur tout ça lui l'absorbe un prophète majeur il a tous ces mystères ici en lui vous comprenez comme paul comme moïse comme frère vaname vous comprenez ce sont les prophètes majeurs qui viennent avec l'incidie l'éternel de l'âge si vous l'écoutez comme jérémie qu'on avait lu l'autre fois chapitre 38 il disait au roi si tu n'écoutes pas la voix de l'éternel qui te parle la voix de l'éternel qui parlait au roi cédécias c'était jérémie les prophètes vous comprenez amos 3 6 à 7 l'éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes voilà si nous ignorons ça nous allons nous conduire nous mêmes et quand un aveugle conduire notre aveugle vous aurez votre soeur jusqu'à ce qu'elle nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du christ la stature parfaite du christ c'est ce que nous avons parlé le dimanche passé en passée en prenant les trois étapes de la grâce je pense que vous vous souvenez très bien ouais nous avons pris les trois étapes de la grâce et nous avons parlé quand quelqu'un vient en christ ce n'est pas dès ce jour là il entre et il est né de nouveau c'est pratiquement impossible ça ne se fait pas et ça la maritime est ce que vous comprenez ouais et aujourd'hui nous ne voulons pas dorloter les gens comme on dorlote les gens pour que vous puissiez rester là-bas et c'est sympathiser dans votre communion ecclésiastique et tout ça non nous voulons asser que les anges de jones sache que quand nous venons à christ nous avons trois étapes à quel que nous devons combattre les bons combats de la foi en dépendant de ces trois étapes de la grâce que les saints prophètes nous a prêché afin que vous puissiez parvenir nous avons donné des exemples mêmes on a vu beaucoup des gens qui ont pris ce message ici comme quelque chose qui devait cela veut dire venir donc ça veut dire comme le psaume 79 le dit là donc ça veut dire comme un endroit des oiseaux impurs de vautours pour venir se réfugier vous comprenez parce que les gens donnaient des bons témoignages comme d'autres églises qu'on connaissait autrefois ça devient des endroits de vautours de tous les oiseaux impurs ouais mais quand ils ont venu ils ont lu ils ont pris des brochures et toutes les citations et tout ça les a comblés de la connaissance mais ils n'ont pas réussi l'esprit de la lettre du prophète de la lettre de ces septième ange que le seigneur a envoyé vous comprenez cela si vous n'avez pas réussi cet esprit là c'est l'également vous comprenez c'est ce que nicodème était venu vers christ je voulais lire ça mais c'est à cause du temps on va lire ça prochainement maître que peut-je faire nous savons nous les pharisiens que tu viens de dieu nous chichetons en cachette en secret de l'obagamona robata mais tu auras la courage à l'obagamona pour les légoïté quelques-uns d'atres nous basara n'a pas doutre mais bissovam souso ton dimanche il fit un docteur de la lettre et seigneur il faut que tu puisses naître de nous et mais là comment est-ce qu'on peut naître si vous ne reconnaissez pas les écritures vous ne pouvez pas vous toucher ce qu'elle a été baptisé d'un baptême structureur ainsi de suite nous avons donné beaucoup de chapitres ici en parlant dans le livre des actes chapitre 19 où nous avons vu qu'il y avait des hommes qui étaient là qui avaient dit qu'ils étaient baptisés par le baptême des gens mais il n'y a rien qui s'est manifesté mais on connaissait d'autres gens au congo qu'ils étaient baptisés au nom du père fils et d'esprit mais ils faisaient des miracles mais quelques années après nous avons vu que les réveils éveillent les bongisséli c'est ce qui a fait que bena ce qui était dans ces hommes là avant qu'ils puissent venir en crise dans l'église commence à se manifester la jalousie et toute chose la haine division toutes ces choses on commence à sorceleux de blocage de freinage de pauvreté ainsi des suites des morts des maladies ainsi des suites toutes ces choses ont pris place pourquoi parce que les diables viennent et quelques-uns des extraterrestres qui sont venus là bas comme ça devient un endroit de vautour et cela fait en sorte que non ça va amener les carrément est ce que vous comprenez cela mais si ici les gens restent focalisés sur la parole pour recevoir la nouvelle naissance pour arriver à naître en crise cela fait en sorte que non vous ne serez jamais égaré c'est pourquoi nous insistons sur ça pour que vous puissiez comprendre que le premier enlèvement dont vous vous attendez que non l'enlèvement c'est simplement le jour où jésus viendra comme les gens d'un fait mal les écritures en disant que non christ va venir sur le ciel on a dit quel ciel si christ jésus vient dans le ciel de l'ubumbashi c'est les gens de l'ubumbashi moi n'ai dit tous les amis qui vont voir jésus christ et quelques parties de d'autres étendues qui sont là bas vous comprenez et de notre contrée peut-être d'autres provinces de tanzanie ainsi des suites qui verront l'avenir de jésus parce que même si vous êtes vous souvenez quand vous êtes dans l'avion vous mettez le système de gps vous allez voir que non ça montre chaque pays donc ça veut dire vous passez les ciels de chaque pays vous comprenez mais disons s'il vient dans le ciel de notre continent africain ou soit européen dites nous maintenant ceux qui sont en amérique ils seront en mesure de voir christ c'est pratiquement impossible est ce que vous comprenez nous ne serons pas à mesure ouais donc c'est ce qui fait que non nous devons comprendre le langage de la bible si nous comprenons pas ce langage et le langage de la bible c'est lui qui le comprend mieux c'est celui qui vient avec la révélation de celui qui est christ l'éternel dieu révèle son secret à ses serviteurs les prophètes quand ils ont rejeté jérémy n'ont pas voulu écouter ce que jérémy les prophètes leur disait leur sort c'était babylone ils se sont retrouvés à babylone ils étaient des esclaves ils étaient sous l'emprise de la babylone de cette époque là c'était d'abord les commencements le debi des gentils vous comprenez dont nous sommes les gens des nations est ce que vous comprenez qu'est ce qui s'est passé ils dépendaient à tout point vous risquez comme ça on vous tue ils étaient plus libres mais s'ils avaient écouté les prophètes qui leur avaient dit de faire ceci de faire cela c'était lui la voix de dieu c'était lui dieu personnifié dieu dans la chérie est ce que vous comprenez et aujourd'hui nous vivons l'état de la grande et babylone apokalyphe chapitre 17 ça y est là est ce que on lui bien on lue nos bibles quand nous nous donnons de deux chapitres lisez nous vivons cette envergaine babylone et si vous n'avez pas écouté cette voix vous comprenez quel sera votre sort sache que vous retrouvez déjà là-bas avec la grande babylone et qui êtes vous en ces moments si vous y êtes là vous êtes un esclave spirituellement c'est pourquoi nous avons parlé l'autre fois des âmes qui sont maintenant en prison mais c'est ce que nous allons lire ici et vous allez comprendre que non ceux qui sont en christ c'est ceci c'est que nous sommes en train de lire ici si nous avons de bons éphésiens 4 qui sont là-bas pour faire quoi pour le personnement des saints perfectionnement souvenez-vous l'autre fois nous avons prêché sur la quoi sur quoi nous avons prêché la persévérance la perception et la perfection tout cela ne peut venir que si vous avez des bons éphésiens 4 qui sont des auxiliaires du prophète de l'âge qui prennent la parole pure sans mélange vous comprenez qui ne font pas la compromis avec cette parole ce sont eux qui vous aidera à arriver ici à la perfectionnement dans la stature dans quoi dans le statut dans la stature pardon parfaite du christ vous comprenez parce qu'il va vous enseigner il va vous amener d'abord en vous prenant en suivant la marche chrétienne et cette marche chrétienne c'est ces trois étapes de la grâce dont nous sommes en train d'insister c'est parce que c'est pas ces moyens là que nous arriverons dans les jourdains de la mort la mort en soi même comme eux quand ils sortaient de l'egypte ils ont passé la mer rouge c'était le type du baptême nous allons lire l'apôtre pierre vous comprenez c'était le type du baptême et quand ils ont passé ce type du baptême le désert c'était la sanctification est ce que vous comprenez et avant d'arriver sur la troisième étape de l'air grâces que l'éternel dieu leur a accordé ils sont passés où il veut passer par les jourdains de la mort et remarquez c'est que joshua leur disait vous devez vous sanctifier parce que nous devons affronter les jours de la mort abandonner ça abandonner ça abandonner ça vous pouvez lire ici dans ce même chapitre d'épaisé commencez au chapitre 17 jusqu'au chapitre pardon chapitre 4 commencez au verset 17 jusqu'au verset 29 de ce même chapitre 4 d'épaisé c'est que l'apôtre Paul nous est en train de nous dire ici et ceux qui n'ont pas écouté joshua nous avons vu ce qui s'était arrivé pour eux c'était la mort physique et spirituelle la séparation éternelle avec Dieu mais ceux qui ont entendu les serviteurs de Dieu l'auxiliaire du prophète Moïse les prophètes majeurs de l'âge de l'ère âge de l'ère temps ils ont passé le jour de la mort ils ont né de nouveau dans le pays de la promesse et ils ont possédé à chacun sa portion de terre qui est la portion du saint d'esprit selon ce que nous avons lu tout au début ici mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ à chacun des mots vous comprenez la grâce voilà cette grâce que nous nous sommes en train de parler ici ce n'est pas quelque chose d'emblée comme ça comme vous vous réveillez et puis vous voyez que et c'est déjà il fait déjà jour non ici on on suive le loi des dieux comme on a donné les exemples à ce qui concerne souveillez-vous la nature nous avons l'exemple de la manière dont nous nous venons dans le monde nous avons vu qu'il y a une rupture des os qui représente les baptêmes de nous au nom du Seigneur Jésus et nous avons vu la seconde qui est la sanctification c'est le sang de Jésus a répandu son sang la parole vous comprenez son sang ce n'est pas simplement le sang chimique il a dit mon corps et la parole vous comprenez ça si vous m'aime si vous m'aime moi moi c'est le sang le sang vous comprenez la vie se trouve dans le sang ceux qui aillent à Jérusalem dans ce lieu là où notre sauveur fit crucifié dans ces pierres là c'est bien il y a quelque chose qui est là mais cela ne fera pas en sorte que ça puisse vous sanctifier non la foi vient de ce qu'on entend ce que vous entendez ce que vous écoutez ce que vous vous disposez vous comprenez pour votre âme c'est cela qui va vous sanctifier comme Moïse leur parlait dans le désert il est allé il n'était plus là-bas Dieu retire toujours à temps ses servités les prophètes vous comprenez et ils savent que l'auxiliaire du prophète sera là Dieu révèle à une seule personne dans un âge ou dans une génération ainsi de suite et nous avons vu que Josué l'a dit vous devez rester ici écoutez ici ceux qui ne veulent pas écouter sachent que vous n'entrerez pas et cela s'est arrivé 40 ans cette génération des incrédules ils n'ont pas pu entrer dans les pays de la promesse ils sont tous morts somme 78 lisez somme 75 somme 56 mais quand ils ont entré ils ont reçu ce que l'Ephésiens chapitre 7 nous dit ici mais qui peut nous aider aujourd'hui à y arriver à marcher selon ces trois étapes de la grâce ce sont des Éphésiens 4 des véritables auxiliaires du prophète qui restent dans l'incidule éternel sans faire la compromis avec la parole sans pour autant rester borné être captif et cupide c'est ça d'abord le problème c'est la cupidité l'argent ils veulent gérer l'argent et quand on gère l'argent ça vous égale parce que nous devons l'église de Dieu Dieu a tout établi les administrateurs comme dans l'église de Jésus celui qui était l'administrateur qui s'occupait et le trésorier qui s'occupait de l'argent c'était Judas mais on ne dit pas que les frères qui s'occupent de l'argent sont des Judas non ce n'est pas ça donc l'église doit être organisée afin que l'homme de Dieu ne puisse pas avoir les yeux fixés sur les choses temporelles qu'il puisse être trop focalisé sur les spirituels ils reçoivent les dignes des offrandes des prix pour ça eux ils donnent ça à eux ce sont eux qui gèrent tout il faut qu'il y ait un président administrateur un secrétaire un trésorier et ainsi de suite ce sont eux vous comprenez et c'est en fait en sorte que nous avons vu que non il n'y a pas vraiment il y a peu pardon s'il faut dire si on dit il n'y a pas ça ne se passe pas correct il y a peine de se faire 4 et c'est ce qui fait en sorte que nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui à cause de quoi à cause la perversion avance pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ la stature parfaite du Christ c'est ce qui même représente cette pyramide et dont nous voulons toujours parler de ça c'est ça la stature d'un homme parfait c'est ce que nous devons commencer ici par voir la foi est en bas quand nous venons à Christ nous croyons à lui et nous avons vu qu'il y a la vertu il y a la connaissance il y a la tempérance il y a la passance il y a la piété enfin l'amour fraternel et Christ la tête de l'église il vient il descend je vous ai dit que non le pyramide ce ne sont pas quelque chose de satanique ça vient de Dieu c'est comme la seconde Bible de Dieu est-ce que vous comprenez l'imitateur ne peut rien faire sans pour autant recevoir ça du créateur vous voyez et c'est ce qui fait en sorte que ici nous avons la première étape de la grâce nous croyons ça représente le cet âge de l'église dont le Seigneur avait parlé ici les sept églises dans les livres d'apocalypse vous voyez chapitre 2 voilà donc nous vous voyons nous montons ici jusqu'à ce que nous allons arriver ici c'est ça la stature d'un homme parfait en Christ ici quand nous arrivons ici nous quittons cet âge mauvais qui est là on dit c'est dont le Seigneur parlait dans chapitre 3 14 à 20 et nous allons quitter ici pour arriver ici revêtir son image c'est ça le perfectionnement et le rôle de chaque Ephésien 4 c'est de faire tout possible de pousser à bout enfin que vous puissiez y arriver vous comprenez pour être le véritable épouse la véritable épouse du Christ que Dieu soit loué c'est pourquoi nous avons insisté sur ça pourquoi parce que si nous naissons en Christ de l'eau du sang et de l'esprit vous comprenez c'est à ce moment là nous sommes enlevés c'est ça le premier type d'enlèvement le premier enlèvement c'est le baptême du Saint-Esprit c'est pourquoi nous avons pris ce chapitre en parlant qu'est-ce que le Saint-Esprit pourquoi Dieu a-t-il envoyé où tu vas te donner le Saint-Esprit pourquoi Dieu veut que nous puissions naître de nouveau nous devons naître de nouveau comme le Saint-Prophet c'est inexigeant c'est obligatoire parce que quand nous naissons nous naissons dans le ciel et c'est à ce moment là le livre de Frécie chapitre 1 qui dit que non nous nous réunissons dans les liens célestes en Christ c'est là que nous sommes venus de toutes sortes de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les liens célestes pourquoi dans les liens célestes c'est parce que vous êtes un nœud d'en haut et sur la terre comme nous venons de lire ici vous comprenez vous vous souvenez comme il dit sur or qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est au-dessus descendu dans des régions inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux et de remplir toutes choses l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu vous comprenez lisons Matthieu 24 ici nous commençons au verset 45 je pense on peut terminer au verset 44 nous lisons ici pour la roi et pour la gloire du roi Jésus pour le bien de nos âmes de nos vies vous comprenez quand nous sommes en train de parler du premier type de l'enlèvement c'est la mort en soi-même et l'ensevelissement avec Christ par l'écoute de la parole pire et puis vous allez maintenant naître de nouveau en lui disons ce qui s'était passé ce jour-là vous allez comprendre et puis nous allons terminer lisons je vais simplement lire lire et puis le dimanche prochain maintenant on va expliquer ça et ça va nous permettre d'entrer dans le second type de l'enlèvement que Dieu vous bénisse richement pour votre patience et pour votre temps depuis le sixième heure je suis en train de lire dans les livres de Matthieu chapitre 27 je commence au verset 45 depuis depuis la sixième heure vous allez m'excuser depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure il y eut des ténèbres sur toute la terre et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte quand la Bible parle de la neuvième heure ça veut dire vers 15 heures Jésus s'écria d'une voix forte c'est-à-dire mon Dieu mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné s'envenu chapitre 1 47 quelques-uns de ceux qui étaient l'ayant entendu dire il appelle Eli 48 et aussitôt l'eau de courir prendre une éponge voilà un incrédule quelqu'un qui ne connaisse pas les écultures prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau il lui donna à boire tout ça c'est l'absence 22 ça y est là-bas mais les autres disent laisse voyons si Eli viendra les sauver vous comprenez les incrédules les aveugles 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici les voiles du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas la terre trembla et les rochers se fondure se fondure Amen 52 les sépilcres souffrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaires est-ce que vous avez écouté plusieurs corps de saints vous avez entendu des saints des gens qui étaient morts de saints vous voyez plusieurs corps Alléluia Amen laisse moi répéter ça vous allez m'excuser les sépilcres souffrir et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitaires 53 étant sortis de sépilcre après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte et apparirent à un grand nombre de personnes voilà je me limite là-bas verset 53 vous voyez la Bible parle de la résurrection des saints cela veut dire en commençant d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste tous ces saints qui demeuraient dans la parole qui n'ont pas fait le compromis avec la parole Abraham Isaac Jacob David Nathan vous comprenez tous ces saints là dans l'ancien testament qui ont resté avec la parole Jérémie et Zéguiel eux tous ils étaient ressuscités ici par quoi ? par le cri des commandes comme nous avons parlé sur ces trois choses lisons ça maintenant nous nous avançons pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que on croit et puis on a l'espérance sur ce qu'on croit vous comprenez ? parce que ce que vous croyez recevoir un jour ou être déjà et un jour vous devez déjà le posséder maintenant avant ça nous sommes dans le livre d'un Thessaloniciens chapitre 4 nous commençons à lire verset 13 nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés ici c'est Paul qui parle ici Christ est mort il est en sévelis il est ressuscité et il est monté au ciel vous comprenez ça maintenant ça parle ici aux gens cela veut dire après la Pentecôte jusqu'à nos jours ici l'apôtre Paul parle dans les premières églises cela veut dire dans l'âge de l'Éphèse vous comprenez ici tout au début voilà nous parlons nous continuons à lire nous ne voulons pas frère que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance d'espérance on espère quelque chose qu'on a fait encore vieux c'est rire qui n'ont pas vu mais ils ont cru voilà voilà il parle aux gens qui devaient les posséder la chose qu'ils espèrent voir ou arriver vous devez déjà les posséder avançons affligez comme les autres qui n'ont pas d'espérance car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus alléluia que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés voilà ceux qui s'étaient passés autrefois ramènera par Jésus ceux qui sont décédés alléluia avançons 15 voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restez pour la la vénéma du Seigneur nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés nous les vivants là il parle maintenant en commençant après la mort du Christ son ensevelissement et sa résurrection il parle maintenant après jusqu'à en son temps jusqu'à nos jours vous comprenez cela avançons nous ne défoncerons pas ceux qui sont décédés car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange saisissez ce chapitre ici chapitre 4 verset 16 car le Seigneur lui-même a un signal donné le signal donné dans l'apocalypse chapitre 10 il n'y en a pas d'autre pour nous il n'y a que celui-là la promesse béni du jour vous comprenez on avance à la voix de l'archange l'apocalypse chapitre 1 19 à 20 la voix de l'archange ouais à la voix de l'archange au son de la trompette jésus sonna sa trompette quand il est venu Jean-Baptiste il a baptisé le prophète il a introduit lui la parole parce que la parole ne vient qu'au prophète le prophète était Jean-Baptiste lui la parole Jean-Baptiste le sacrificaté il devait prendre l'agneau laver l'agneau mettre pris sur l'autel pour le sacrifice vous comprenez étant la parole la parole ne vient qu'au prophète le prophète Jean-Baptiste il devait introduire la parole vous comprenez et il a commencé son ministère qui était la trompette qu'il sonnait Jésus sonna de sa trompette et tous les saints qui étaient morts autrefois même ceux qui étaient avec lui et Jean-Baptiste qui lui a vu vous comprenez qui a été martelé et nous avons vu que non quand il poussa un grand cri lui l'archange du Seigneur nous avons vu que les saints qui étaient morts autrefois eux tous et ils apparu dans la vie pourquoi parce qu'ils avaient reçu mais ce qui les retenait là-bas c'était le sang des animaux qui les retenait là-bas pourquoi parce que l'animal n'a pas l'âme il n'a pas cette capacité là qui peut faire en sorte qu'il puisse être capable de sauver l'âme humaine ce n'est pas compatible mais avec le sang de Jésus quand il a versé son sang nous avons vu que eux tous comme ils demeuraient dans la parole ils avaient l'esprit du Seigneur nous avons vu qu'ils devaient quitter là-bas ils se sont sortis est-ce que vous comprenez oui donc ça veut dire ils écoutaient chaque trompette de chaque prophète qui sonnait maintenant ils attendaient simplement les cris vous comprenez la voix du Seigneur ils avaient tout et ce qui manquait quand cela s'est accompli ils sont sortis avançons le vent de la cage et le son de la trompette de Dieu descendra du ciel là c'est la prophétie du 13 et les morts en Christ ressusciteront premièrement vous voyez ça veut dire ceux qui étaient en ville Pierre les gens Jacques Matthieu eux tous ils ne pouvaient pas dévancé vous comprenez c'est-on eux qui étaient morts en Christ autrefois la dispersation du père ils sont montés première résurrection vous comprenez ils sont allés vous voyez ils n'ont pas première résurrection vous allez m'excuser parce que c'est profond ici c'est en Christ ressusciteront premièrement 17 ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous enlevés avec eux sur les niwe alléluia il n'y a pas de temps et à l'air niwe à la rencontre du Seigneur dans les air ainsi nous serons toujours avec le Seigneur consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles est-ce que vous comprenez ici je vois mon temps en pense je vais lire et puis on va continuer ça comme je vous ai promis le dimanche prochain je ne peux plus lire ici nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Paul nous parle sur la voix de l'archange le son de la trompette et le cri des commandements nous venons de lire ici dans Matthieu chapitre 47 verset 45 jusqu'à 53 ce qui s'était passé quand Jésus était avant qu'il puisse mourir à la croix quand il poussa un clan cri nous avançons lisons maintenant ici nous avançons et puis nous allons terminer c'est simplement des lectures que nous allons faire nous allons faire simplement des lectures je prends à Pogrelède chapitre 1er verset 19 à 20 écrit donc vous allez me excusez-moi que je puisse prendre ça laissez-moi laissez-moi d'abord retourner dans Matthieu chapitre 24 ici pour lire quelque chose habituel parce que ce chapitre ici il ne faut pas abandonner sa son des avertissements du Seigneur nous lisons en commençant au verset 29 Matthieu chapitre 24 verset 29 aussitôt après ce jour de la détresse le soleil s'obscurra la ligne ne donnera plus sa lumière les étoiles tombèrent du ciel et la puissance du ciel seront embranées 20 alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avant avec puissance et une grande gloire verront tous les fils euh tout euh ouais ouais euh le Fils de l'homme pardon venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire nous avançons verset euh voilà 31 il en verra voilà voilà c'est ça il enverra ses anges avec la trompette rétentissante et nous avons vu ces anges sont là ici dans la stature d'un homme parfait donc nous nous vous on présenté ici ouais chaque âge sont là-bas et nous avons vu les messagers les messagers prophètes de chaque âge sont de ce côté ici ouais donc vous voyez donc ça y est là-bas avant que lui il puisse venir c'était ici à la fin pour que cet ange ici puisse nous faire sortir d'ici pour que nous puissions lui régendre ici voici l'époux votre époux aller à sa rencontre voilà le rôle de cet ange là nous lisons pour terminer ici il enverra ses anges avec la trompette voilà ce que nous avons lit dans le chapitre chapitre 4 comment ça est au verset les fils et quoi je vais dire ça il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de quatre vents d'une extrémité de cieux à l'autre ce que nous avons lit ici car le seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette dit Dieu le son de la trompette de Dieu c'est la parole de Dieu révélé du temps descendra d'istelle et les morts en Christ ressusciteront premièrement je ne fais que lire à cause d'itent Apocalypse chapitre 1 19 à 20 écris donc ce que tu as vu ce qui est et ce qui doit arriver ensuite 20 l'Apocalypse chapitre 1 verset 20 le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite les sept étoiles ce sont des anges chaque prophète de Dieu c'est un ange de l'éternel fils fille de Dieu si vous naissez de nouveau vous retournez dans votre position initiale avant la chite Adam et Ève ils étaient des anges de Dieu des fils et des filles filles et fils de Dieu qui étaient là dans les jardins les animaux les voyaient comme des anges qui avaient la suprémentie vous comprenez par rapport à eux mais quand ils ont chité ils sont devenus ils sont devenus ils sont devenus égaux vous comprenez avançons et les sept chandeliers d'or les sept étoiles sont des anges les sept églises et les sept chandeliers sont les sept pardon vous allez m'excuser et les sept chandeliers sont les sept églises c'est ce que nous venons vous présenter ici on avance pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que l'enlèvement se déroule selon ce type ce n'est pas quelque chose d'emblée nous devons naître de nouveau en restant sur ces trois étapes en arrivant sur la dernière étape et nous allons atteindre la perfection et à quand nous allons atteindre la perfection vous allez voir que non cet perfectionnement fera en sorte que Christ lui-même viendra et accomplira Jean XIV celui qui même gardera ma parole moi et mon Père nous viendront nous faire notre des mères chez lui vous serez différents de toutes autres créatures qui sont sur la terre nous lisons ici pour voir ce qui est accompli ce qui n'est pas accompli j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée le fils de l'homme dans Matthieu chapitre 24 il parlait là-bas c'est lui qui descend ici dans le chapitre 10 vous comprenez vous allez voir ce qu'il a dit là-bas dans verset 29 verset 31 du chapitre 24 du Matthieu il a accompli ça ici les écritures ne se contredient pas c'est le dieu créateur vous comprenez enveloppé d'une nuée vous avez entendu d'une nuée là-bas vous comprenez voilà c'est là maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 3 et 4 13 à 18 ça s'accomplit maintenant au-dessus voilà au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil Christ le roi soleil le soleil le vent et ce pied comme des colonnes de feu il est la colonne de feu vous comprenez c'est à l'eau de la lumière que Dieu a créé sur la terre il a dit commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était Dieu voilà toutes choses ont été créées par elle rien de ce qui a été créé sans elle qui Christ voilà colonne de feu il tenait dans sa main un petit livre ouvert il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre il cria d'une voix forte l'écrit et encore l'écrit alléluia comme rougit un lion le lion de la tribu d'Egida quand il cria les sept honneurs firent entendre leur voix quand les sept honneurs ont fait entendre leur voix j'allais écrire mais j'entendis du ciel une voix qui disait celle qui a conduit les sept honneurs ne l'écrit pas et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et gira par celui qui vit au ciel et des cieux qui a créé le ciel et la terre et le ciel et ceux qui s'y trouvent la terre et ceux qui s'y trouvent la mer et ceux qui s'y trouvent qu'il n'y a qu'il n'y aurait plus de délai ça veut dire du temps il n'y aura plus du temps sept mais qu'au jour mais qu'au jour de la voix du septième ange voilà ce septième ange prophète au jour de la voix de ce septième ange écoutez bien quand il sonnera de la trompette les mystères de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses sévités les prophètes vous savez donc ça veut dire autrefois il l'a accompli encore aujourd'hui c'est clair on avance on va aller en détail quand nous allons entrer sur le second type d'enlèvement lisons ici dans les livres d'apocalypse je ne sais pas j'ai oublié quelque chose il y a un verset que je ne peux pas oublier bon si j'ai oublié nous allons lire ça il y a un chapitre que je n'ai pas lu lisons maintenant l'apocalypse chapitre 20 pour comprendre mieux ces choses quand nous allons en penser sur ce que nous avons déjà parlé je pense que vous avez déjà donc ça veut dire la clarité sur ça une lumière en fait lisons chapitre 20 le livret d'apocalypse commençons au verset 1 jusqu'au verset commençons au verset 1 jusqu'au verset 6 oui il y avait quelque chose que je n'ai pas encore lit j'ai vu ça ici oui merci que Dieu vous soit loué puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit les dragons les serpents anciens qui est le diable et Satan et il les lia pour mille ans il les jeta dans l'abîme ferma et cela l'entrée au dessus de lui enfin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis après cela il faut qu'ils soient déliés pour un temps de temps allélui amen amen je ne sais pas si les gens lisent bien les écritures en parlant des mille ans nous avons parlé des mille ans ici c'est la dispensation de vainqueur qu'est-ce que signifie la dispensation de vainqueur cela veut dire les gens qui ont combattu les bons combats de la foi en commençant ici et arriver jusqu'ici en passant sur les trois étapes de la grâce la justification la sanctification et le baptême du Saint-Esprit vous comprenez et ils seront enlevés mais dans son corps ici lui il vit dans le ciel et il vit en même temps ici l'apôtre Paul l'avait dit ça vous comprenez cela nous les saints vous ne dévancerons pas ce n'est plus question des saints qui sont simplement morts maintenant ce sont des saints vivants avec ceux qui nous ont déjà quittés vous comprenez parce que nous démarrons en lui la parole on avance Amen on est là on est là on est là Amen verset 4 maintenant et je vis de trône et à ceux qui sa sire fit donner le pouvoir de Jésus et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus là c'est dans des âges sombres vous comprenez et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête maintenant notre état ici pas adoré la bête ni son ni manche et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front la connaissance une connaissance erronée la malinterprétation des écritures la perversion de la parole la compromis avec la parole c'est ça la marque de la bête comme il a commencé avec ça lui la bête incarnée dans le serpent est-ce que vous comprenez et il était là en interprétant la parole Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas Dieu a déjà dit ce que Dieu a dit est correct au quoi ajouter et cela a amené la mort la condamnation on avance Amen on est dans le verset cadre toujours Amen on met le point ici à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête comment ça adorer la bête c'est la compromis faites la compromis avec la parole de Dieu vous adorez déjà la bête quelque soit vous êtes là en disant Amen chassant les démons au nom de Jésus Christ en adorant en faisant tout ça en louant en chantant tout ça en prêchant ni son image qui n'avait pas reçu la marque sur leur front ni sur leur main comprendre acte faire un acte une patte vous comprenez une alliance avec la bête est-ce que vous comprenez cela faire un vœu par la main toujours c'est pourquoi les autres en font avec les doigts des doigts comme ça la bête ils font monter leurs deux doigts comme ça ils font ça comme ça ainsi de suite vous les voyez sur les musiciens sur les stars de ce monde et les politiciens et tout ça ils revèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans avançons les autres morts ne revèrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis c'est la première résurrection est-ce que vous avez entendu ? continuons maintenant c'est la première résurrection 6 heureux et 5 qui ont part à la première résurrection heureux c'est qui ont part ces 5 là qui ont part à la première résurrection j'avance la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux est-ce que c'est clair ? on avance mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans pourquoi ? parce qu'ils ont démêré avec lui et ils ont vaincu voilà ce qu'ils ont vaincu comme Apocalypse chapitre 12 ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau la parole révélée du jour le sang de l'agneau vous comprenez ? donc ça veut dire ils ont eu part à la première résurrection pourquoi ? parce qu'ils ont entendu le son de la trompette de la dernière étoile du septième ange dans l'Apocalypse chapitre 10 quand le septième ange sonnera de la trompette les mystères dédiés seront révélés et quand ils ont écouté cette trompette ça ne peut pas le retenir là-bas et les morts en Christ dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 nous parle ici ça accomplit déjà et eux là vous comprenez qu'ils sont morts et nous les vivants vous allez m'excuser que je puisse m'arrêter là-bas je vois le temps est avancé c'est déjà plus génère que je vous ai pris nous allons continuer cela le dimanche prochain par la grâce de Dieu nous nous sommes arrêtés là-bas sache que le premier type d'enlèvement c'est le baptême et du Saint-Esprit quand vous naissez de nouveau sache que vous naissez dans le ciel et vous recevez de lui les sauts d'approbation les gages l'héritage l'alliance les consolateurs la circoncision le repos vous comprenez ça vous reposez de tout le repos vous devenez le temple comme on donnait l'exemple les trois étapes de la grâce si on disait que la sanctification c'est un mot composé un mot grec composé qui veut dire nettoyer et mise à part pour les services et après cela vous arriverez à la perfection pour recevoir lui et vous allez voir que votre corps parle sortira du trou et viendra quand vous et ferez en sorte que vous puissiez être un avec lui vous comprenez et quand vous êtes un avec lui cela veut dire vous avez déjà réussi votre enlèvement tout ce qui peut arriver ici ne peut pas vous retenir même les bombes ou quoi que ce soit c'est là que nous allons parler sur le troisième type d'enlèvement qui dit vous bénisse richement le dimanche prochain nous allons parler sur le second type d'enlèvement là nous serons brefs c'est pourquoi nous avons pris beaucoup de temps ici si vous comprenez ce chapitre d'aujourd'hui le dimanche prochain ça serait vraiment facile pour vous parce que nous serons brefs que Dieu vous bénisse que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous nous vous aimons beaucoup pour votre temps partagez la parole je vous bénisse richement I love you Shalom Bye Bye Sous-titrage ST' 501